Afin de réaliser le paramétrage de votre import, il vous faut cliquer sur « Import » dans la barre de menu située en haut de votre écran. Vous serez alors directement dirigé sur l'onglet « Import » qui permet de paramétrer des catalogues afin de les intégrer par la suite. Dans un premier temps, dans la partie de gauche destinée au choix des produits et des formats, vous devrez sélectionner la société sur laquelle l'intégration doit être réalisée, Le type de produit à intégrer, pour cela, vous avez le choix entre trois types de mise à jour. L'import à jour est à utiliser pour un premier import, ou lorsque vous intégrez un nouveau catalogue contenant des produits existants sur votre base de données. Dans ce cas, seuls les produits inconnus dans iWe Catalog seront intégrés, les autres seront ignorés. Grâce à l'import mise à jour, tous les produits présents dans le catalogue à intégrer seront traités, les nouveaux seront intégrés et les anciens mis à jour. Avec l'import complet, vous décidez de supprimer l'ensemble des produits de votre catalogue, seulement ceux appartenant au type de produit sélectionné au préalable, afin d'intégrer les produits présents dans ce nouveau catalogue. Lors du choix de cette option, une pop-up apparaît afin de vous alerter de votre choix. Puis, sélectionnez le format. Enfin, pour sélectionner le fichier, vous pouvez soit cliquer sur le bouton « Choisir un fichier » ou effectuer un glisser-déposer du fichier sur la zone de choix. Attention, le fichier intégré doit être impérativement au format .zip afin d'être traité. Une exception concernant les fichiers SF6 qui, eux, doivent être zippés deux fois pour être correctement traités par iWe Catalog. Dans un second temps, dans la partie de droite destinée au paramétrage d'import, vous devrez préciser. Si vous souhaitez lancer une sauvegarde avant l'import du catalogue, nous vous conseillons fortement de toujours choisir cette option au cas où vous rencontrez le moindre souci. Ensuite, intégrer les nouveaux produits, soit en état conception, c'est-à-dire en état de produits non finis et non destinés aux exports, soit en état de production, c'est-à-dire état permettant aux produits d'être inclus dans les futurs catalogues exportés. Selon le type de produit et le format choisi, vous avez différentes possibilités. La possibilité de forcer en cas d'erreur Dans certains cas, le programme est mis en erreur en raison d'une incohérence dans le catalogue, qui sont indiqués dans le rapport de l'import. Si tel est le cas, grâce à cette possibilité, nous vous permettons de pouvoir intégrer un catalogue contenant des erreurs en activant simplement cette coche. Il est donc recommandé de faire un premier import sans activer cette dernière afin de contrôler les types d'erreurs pouvant être présents dans le fichier. La possibilité des enseignes Si votre société a des droits d'import en mode « enseigne », vous aurez la possibilité de faire des intégrations de catalogues spécifiques à des enseignes. Toutefois, l'enseigne importée doit être connue dans eWe Catalog. La possibilité de conserver les anciennes données En fonction des formats, les données intégrées ne sont pas toutes les mêmes. Activer cette option permet de ne pas perdre des données, importées depuis un catalogue ou enregistrées manuellement, qui ne sont pas connues de certains formats. La possibilité de supprimer les anciens produits Cette option permet de mettre tous les produits absents du catalogue en état supprimé. La possibilité d'écraser les codes commandes Lors de la création de votre catalogue, vous aviez décidé de ne pas avoir les mêmes codes commandes que votre fabricant. Cette option vous permet de ne pas perdre cette information importante. La possibilité d'écraser les prix Cette coche vous permet de ne pas perdre les tarifs que vous aviez renseignés dans eWe Catalog. Elle offre le choix du type de prix à mettre ou ne pas mettre à jour. La possibilité de supprimer les emballages des lentilles Si cette coche est activée, tous les emballages des lentilles présents dans le catalogue seront effacés de votre base de données. La possibilité de conserver les associations cachées Par défaut, lors d'un import, nous supprimons toutes les associations d'un verre afin de remettre celles présentes dans le catalogue. Or, dans certains cas, vous avez déclaré manuellement dans eWe Catalog des associations cachées que vous ne souhaitez pas perdre en termes d'informations car elles permettent de décrire précisément vos verres dans le format opto-11 par exemple. Activer cette coche permet de conserver ces associations particulières. Les paramètres par défaut Cette option vous donne la possibilité d'avoir de la cohérence de paramétrage dans les différents catalogues que vous serez amené à intégrer. En définissant des paramètres par défaut, vous permettez aussi, lors de chaque import, d'avoir systématiquement les mêmes options activées et ainsi ne pas avoir d'impact important entre deux imports. Cliquez sur le bouton « Sauvegarder » pour prendre en compte les modifications effectuées. Les paramétrages par défaut dépendent du type de produit sélectionné et du format choisi. Si vous êtes amené à faire régulièrement des imports, nous vous conseillons d'utiliser cette option qui sera appliquée quel que soit l'utilisateur de votre société. Les paramètres par défaut sont affichés en rouge si aucun paramètre n'a été créé. Dès lors qu'une personne en a défini un, alors « Paramètres par défaut » sera affiché en bleu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !